Les fêtes de fin d'année approchent et on se demande bien souvent que boire avec des huîtres. Ici j'ai fait une belle découverte. Mais comme pour tout plat, pour bien choisir son vin, il faut bien connaître son mai. Il y a huîtres et huîtres. Toutes sont bonnes bien évidemment, mais certaines sont fines, certaines sont lourdes, certaines sont grasses, certaines sont plus ou moins iodées. Ici, nous sommes en Normandie. Et les huîtres que j'ai eu l'occasion de déguster sont des huîtres d'Outa Beach. Du gras, de la légèreté, beaucoup d'iode et de fraîcheur. Il me fallait quelque chose pour tenir, tenir en bouche, tenir le gras, tenir la comparaison avec le gras, mais aussi cette finesse. Et j'ai opté pour un champagne. Et je dois dire que je l'ai choisi un peu par hasard. J'étais parti pour mon apéritif, un apéritif tranquille, reposant, fait de bulles dans cet hiver bien pluvieux à la Normande. En tête à tête solitaire, face à l'embouchure majestueuse du Havre sur les hauteurs de gonfleur. Mais lorsque le serveur est venu déposer son assiette d'huîtres, mon champagne non terminé, une évidence s'est imposée. La fraîcheur, la finesse de la bulle, cette sublime rondeur élégante, fraîche et surtout, ces arômes pétillants de fraîcheur, ce côté très acidulé d'un agrume plus que discret. Après, il n'y avait pas besoin de citron. Le vin allait de lui-même servir à rafraîchir ses coquilles merveilleuses, discrètes. C'est un champagne de la maison Guilleminot que j'ai découvert et que je ne peux que vous conseiller. Parfait à l'apéritif, parfait pour lui-même, il se déguste, il se savoure, mais réellement, cet accord avec les huîtres d'Utah Beach, hum, ces trucs-là du délice, c'est un pur moment de bonheur.